Ça fait plus d'une semaine que chaque jour j'essaye d'avoir une survie parfaite pour vous en faire une vidéo. Mais je vous avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi difficile sur ce serveur. En premier temps je vais vous montrer quelques moments qui précèdent la survie principale de cette vidéo. Comme ce moment, qui vous allez le voir est très loin d'être habituel dans un endroit aussi dangereux que l'air fil de vibore. Les tirs sont en intérieur. Ça veut dire qu'il est probablement dans les conteneurs. Je sais pas si les tentes c'est considéré comme en intérieur aussi. Là ça va il devrait pas me voir parce que les conteneurs ils sont de l'autre côté. Merci. 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 Il m'a fait la peine. Merci. Merci. Il m'a fait la peine. 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 Là en lui donnant cette poche de sérum. Je lui ai probablement sauvé la vie. Parce que s'il n'avait pas de quoi faire remonter son sang. Au pire des cas il tomberait encore inconscient pendant des heures et des heures. Après ça je suis resté observer les alentours pour m'assurer que le gars ne se fasse pas tuer. Je l'ai vu s'enfuir alors j'ai aussi quitté les lieux. Maintenant on va se retrouver une vie plus tard à Tizzy qu'on appelle aussi la base militaire la plus lointaine de la map. Et à ce moment là je pense avoir vécu le moment le plus malchanceux que j'ai jamais eu dans Tizzy. Tout ce que ça tire. J'ai un peu peur là parce qu'il y a littéralement des fenêtres tout autour de moi. Et là le truc c'est que le mec il peut tellement se poser sur la colline là que je suis obligé d'être là en fait. Et si je suis obligé d'être là bah c'est ici qui jettera sa grenade. Je vais mettre ça et je vais me barrer. Parce que je suis littéralement piégé ici. Je sais pas d'où est-ce que ça a tiré mais je veux pas prendre de risques. Putain la forêt c'est trop dangereux les gars. J'aime pas ça du tout du tout. Je crois j'ai pas d'autres choix. Ou est-ce que tu veux que j'aille d'autres. Juste ici t'as un visuel. Tu vois c'est très probable qu'il m'ait tiré dessus d'ici à peu près. En plus y'a plein d'arbres donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas touché le gars. Qu'est-ce qu'il m'a pas touché ? Oh y'a un mec. Peut-être qu'il tirait sur lui finalement. mais qu'est ce qui se passe la probabilité qu'il me tire dans le chargeur je vois pas d'où ça tire bon à ce moment là je vais vous épargner du moment où j'étais totalement en train de péter un câble parce que j'étais en totale incompréhension de pourquoi mon arme ne tirait pas bon pour la petite explication oui la première fois j'ai été assez malchanceux pour me faire tirer exactement de mon chargeur donc ça a cassé mon chargeur ça avait donc tiré la première balle qui était déjà chargée dans l'arme mais la deuxième balle s'est évidemment rayée j'ai changé de chargeur mais pile au moment où j'allais charger la première balle je me suis en même temps relevé ce qui fait que ça a arrêté l'animation et donc ça n'a pas chargé la première balle et donc voilà pourquoi c'est probablement le moment le moins chanceux que j'ai jamais eu dans DayZ même si j'avoue qu'à ce moment là j'aurais juste dû utiliser mon SKS bref maintenant que vous avez vu ça on peut passer à l'aventure principale de cette vidéo et cette fois ci ça va démarrer à Svetloyarsk oh yes ah y'a pas le chargeur malheureusement oh putain un porte-plaque c'est pas censé apparaître ici mais bon je vais pas dire non oh yes oh yes après avoir fouillé ces deux petites tentes militaires j'ai décidé d'aller dans la direction de l'Airfield Krasnostav c'est pas comme d'habitude ici ils ont modifié un peu l'Airfield c'est quand même censé être un aéroport je sais pas pourquoi ils ont foutu des rochers en plein milieu c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le mapping c'est pas très bien fait généralement très très bien ça putain y'a un mec qui fait que tirer depuis tout à l'heure parfait on a la tenue entière ah ça c'est bien ça après ça je me suis nourri j'ai aussi essayé de me rendre au point d'eau de Krasnostav mais malheureusement cette partie de la ville était sous le gaz alors j'ai commencé à partir vers l'ouest pour arriver au château de Zolothar ça c'est très très bien parce que mon arme elle est abîmée là je vais prendre 30 secondes pour maintenir l'état de mon arme et on va faire pareil pour le charger aussi comme ça là on est plutôt sûr que l'arme ne va pas s'enrayer ah bah tiens le gaz il a disparu comme par hasard quand je pars j'ai descendu la colline pour fouiller le petit camp militaire puis j'ai commencé à me diriger vers le petit village de Gvozno c'est bien ce que j'ai vu oui qui est parti se cacher dans la forêt là où est ce qu'il aurait pu passer après putain dommage c'était ma dernière il s'est caché là dedans je crois putain je savais pas qu'il y en avait un troisième c'était pas loin ça je vais recharger mon chargeur parce qu'il y a que 15 balles de capacité dedans et cette arme elle a une très grosse cadence de tir donc ça part très vite les balles c'est parti C'est parti ! Oh mon dieu ! Je suis dans un état de stress. Lui il a un toundra pour moi, c'est parfait. Je vais pas rester plus ici, c'est bon ça me suffit. Parce que là ça a dû attirer du monde. Maintenant ouvrons la carte et faisons un bon de 3 heures dans le temps. Je suis passé par Devil Castle mais je suis vraiment pas resté longtemps. Après ça de la même manière je suis très rapidement passé par Grishino pour me rendre directement à l'airfield de Vibor. Là-bas j'y ai bien plus pris mon temps pour correctement fouiller les lieux. J'en suis sorti avec une AK-74, quelques chargeurs et des balles. Content de mon expédition, je me suis ensuite rendu à Novaya Petrovka. Qu'est-ce qu'il fout là les zombies ? C'est très con, c'est très débile ce que je fais. Après là pour le coup j'ai pas vraiment d'autre choix. Pendant que je faisais cuire ma nourriture j'ai une petite idée. Y'a une zone de gaz qui est à côté de Bérezino et y'a la deuxième zone de gaz qui est à côté de Zelenogorsk. Et ce qui serait intéressant c'est de retourner à airfield et aller dans la caserne de pompiers pour essayer d'aller trouver la tenue NBC. Et d'aller fouiller la zone de gaz qui est à côté de Zelenogorsk. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Donc voilà ça va être mon objectif pour les prochaines heures là. Ok j'ai déjà le masque. Voilà c'est de cette caserne que je parlais. C'est parti ! Bon bah y'a vraiment rien. Oh y'a un mec. C'est tellement dommage que j'ai pas de télémètre. Ah il est là. Je vais aller me rapprocher. Je vais aller me rapprocher. ... Ça tire. Est-ce que c'est lui ? ... Le mec il est très discret, hein. Il s'est barré, il a laissé aucun zombie mort derrière lui. Et puis c'est important, j'ai été pas mal rapide mais... ...je l'ai quand même perdu le gars. ... ... ... ... C'était vers le nord. Donc euh... ...quelque part là-bas. ... 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 malheureusement pas eu autant d'événements que ce que j'avais envie de vous montrer. Mais au moins vous pouvez maintenant comprendre le titre de cette vidéo. Derrière tout ça le plus compliqué n'est pas la survie, n'est pas non plus le fait de trouver de l'équipement ou même ce froid glacial, mais c'est surtout le fait que quand tu vois un joueur, tu as 80% de chance qu'il est 1, 2, voire même 3 coéquipiers avec lui. Et en tant que joueur solo, c'est pas toujours facile. Bref merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.